salut à toi j'espère que tu vas bien ceci est un audio la raison principale c'est que pour moi c'est un format simple et très efficace parce que tu vas pouvoir te concentrer sur ma voix et avec ce que je vais dire qui peut changer ta vie le plus important c'est pas l'image c'est les conséquences je vais te parler d'un point bien précis qui touche l'orientation scolaire et basket qui touche tous les joueurs qui sont intéressés pour partir au canada en sport études on pourrait faire la même chose pour les états unis je vais pas revenir sur ce point je vais peut-être donner les quelques éléments essentiels pourquoi le canada mais je vais surtout t'expliquer pour que tu comprennes que c'est maintenant et quand je dis maintenant nous sommes le 15 septembre donc on va dire entre le premier et le 30 septembre il se joue beaucoup de choses si tu veux réussir être performant et avoir cette opportunité cette chance de partir au Canada faire tes études et jouer un basket de très haut niveau ou de ton niveau parce que ce n'est pas réservé uniquement aux joueurs qui font du championnat de français plus c'est accessible à tout le monde par contre les gens qui vont pas écouter cet audio les gens qui s'y prennent au dernier moment les gens qui font n'importe quoi et qui ne s'organise pas à l'avance ne partiront pas donc cet audio est très important par rapport à la période actuelle et pour tous les joueurs qui voudraient partir cette année donc principalement des joueurs qui ont été diplômés du bac en juillet qui se retrouvent pas forcément dans une situation scolaire qui leur plaît et qui de toute façon vu que ils sont joueurs de basket et qu'ils ont le bac en france en belgique dans pas mal de pays à mon avis dans tous les pays francophones on est dans la même galère tu n'as pas de solution pour jouer un basket de haut niveau ou jouer tous les jours au basket t'entraîner avec des coachs tous les jours basket et suivre des études les gens qui vont promettre autre chose sont des menteurs pourquoi parce que le système français est organisé la façon suivante situé en centre de formation faire deux entraînements à 18 ans et plus par jour dont un avec les pros ne te permet pas d'étudier par exemple l'université ou dans une école de type bts etc pourquoi parce que les heures d'entraînement sont pendant les heures de cours et aucun aménagement scolaire n'est possible en france alors ce message te concerne aussi si tu as 15 ans ou 16 ans mais j'ai beaucoup en ce moment de demande de joueurs qui ont eu le bac ou de joueurs qui ont déjà le bac qui sont dans des situations certainement qui ne leur plaisent pas actuellement et qui ont envie de continuer le basket de se faire plaisir et d'avoir un diplôme universitaire c'est ce qui est possible au canada et pourquoi le canada je donne les raisons parce que c'est des vrais sport études à l'américaine et parce que les joueurs peuvent étudier en français ils n'ont pas besoin de changer de langue tu sais que le français ou si tu le sais pas je te l'apprends et je te renvoie vers mon télégramme où j'explique ça en long large et en travers le niveau d'anglais des français est pitoyable donc ne compte pas étudier en anglais aux états unis de toute façon ça sera très compliqué pour que tu sois pris pareil j'ai toutes les infos je travaille avec des spécialistes qui font la conversion entre les études françaises et les études anglophones c'est leur boulot et beaucoup de joueurs se font coincer non pas par le basket mais se font coincer par la langue donc voilà pourquoi j'ai choisi le canada pour m'implanter qu'aujourd'hui avec mon associé on gère 30 à 40 joueurs chaque année depuis presque quatre ans maintenant et principalement ils étudient tous en français quelques-uns sont partis sur des études anglophones après une 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 ou plusieurs années en français après voilà on n'en est pas là pour toi toi aujourd'hui peut-être tu aurais envie de postuler pour partir alors la pointe très important c'est pour ça que je fais cet audio pour bien expliquer parce que l'expliquer à l'écrit je pense que c'est pas optimum et comme je te l'ai dit une vidéo on s'en fout de l'image on s'en fout de ma tronche ce qui t'intéresse c'est d'avoir une solution et de savoir comment partir au canada alors étape très importante si tu veux partir cette année ou les années futures mais les principalement les joueurs qui là veulent partir dans l'année c'est possible mais par contre il ya une condition sine qua non c'est qu'il faut que je te vois hormis si je t'ai déjà vu alors si je t'ai déjà vu alors vu sur un terrain de basket bien évidemment si je t'ai déjà vu tu peux me contacter c'est pas un souci coach arrobas david-bonnel.com tu me rappelles qui tu es parce que j'ai quand même vu 1300 joueurs depuis six ans il se peut que ma mémoire des failles d'accord et des fois j'ai des joueurs qui reviennent vers moi après plusieurs années et je ne les ai pas vu depuis plusieurs années donc bon après on verra ça va dépendre aussi de ton âge de comment tu as évolué mais si je te connais déjà éventuellement l'étape que je vais te décrire maintenant tu peux la sauter éventuellement ça n'est pas sûr ça n'est pas sûr parce que si tu as beaucoup évolué au niveau basket et puis mentalement aussi il faut il faudra que je te revois si je ne te connais pas il faut que je te vois c'est mon académie au canada je l'ai monté avec mon associé nous étions en france à l'époque nous cherchions des solutions nous avions une académie à strasbourg nous avons essayé de fonctionner en france donc je je sais de quoi je parle si je te dis que le système français ne peut pas te donner les opportunités d'études basket c'est qu'il ne peut pas ce système ne fonctionne pas il fonctionne à peu près en bricolage jusqu'au bac j'ai eu beaucoup de joueurs et de joueuses qui est en centre de formation qui sont que je connais très bien qu'ils sont venus dans mes camps etc jusqu'au bac ça va pour les filles c'est déjà un peu compliqué quand elles sont en centre de formation mais on va dire c'est à peu près correct la suite est impossible voilà tu vas devoir choisir un espoir proie qui est un cancre à l'école il choisit lui lui c'est facile il reste sur le banc des pros au centre de formation mais beaucoup de joueurs que je connais ne sont pas des camps la plupart nous sont bons à l'école voire très bon et peut-être je vais passer pour un vieux con encore une fois mais c'est la réalité je mon boulot c'est expliquer la réalité la réalité c'est que chaque année je connais des joueurs qui se font les croiser et qui arrêtent leur carrière ou qui mettent un an ou deux ans à revenir et qui ont des séquelles à cause de ce genre de blessure donc après le basket il faut y penser mais l'après basket parfois c'est à 25 ans moi j'ai dû stopper à 25 ans certains stop avant beaucoup stop avant 30 ans de 30 ans à 70 ans et 70 ans cette phase aujourd'hui c'est quasiment facile d'y arriver c'est même jeune pour mourir tu vas faire quoi avec zéro diplôme universitaire tu vas faire quoi tu fais une exceptionnelle carrière tu vas jusqu'à 40 ans t'es pro jusqu'à 40 ans basket tu fais quoi pour les tu es à la moitié de ta vie tu vas faire quoi derrière donc pour moi on ne doit pas couper ses études pour le basket on peut très bien continuer les deux et d'ailleurs c'est une très bonne chose de continuer les deux au meilleur niveau possible parce que les cancres ne réussissent pas et les joueurs sérieux à l'école sont sérieux au basket donc les deux vont de pair c'est un constat de plus de 20 ans que je fais ça depuis 2000 j'envoie des joueurs aux états unis depuis 2000 ça fait ça va faire 21 ans cette année j'ai un petit peu d'expérience de mes 40 ans de basket voilà donc pourquoi cet audio aujourd'hui c'est parce que mes camps approche j'ai deux camps programmés sur la région parisienne en octobre ces camps sont idéaux pour les joueurs qui veulent partir cette année au canada ils sont intéressants aussi pour d'autres quatre joueurs pour ceux qui veulent s'aguerrir pour dans deux ans pour le canada qui veulent rentrer en centre de formation peu importe mais dans le cas où tu as 18 ans ou 17 ans et demi peu importe en tout cas tu as déjà ton bac tu es dans une fac où ça te plaît pas ou tu es dans une fac ça te plaît mais le problème tu peux plus faire basket faut pas rêver tu ne peux pas t'entraîner deux heures minimum par jour et faire des études de droit ou de médecine c'est pas possible ou alors ouais ou alors tu me dis je suis inscrit en droit je fais mes deux heures de basket oui et à la fin de l'année et ben je serai toujours en première année de droit c'est ça la réalité dans malheureusement beaucoup de cas peut-être qu'il y a certains joueurs qui arrivent il y en a eu il y en a eu j'en ai connu j'en ai connu très peu dans le monde professionnel j'ai connu très peu de bac plus 5 qui ont validé leur bac plus 5 et qui en même temps étaient joueurs pro parce que quand tu as 20 ans tu es pro ou alors si tu n'es pas en centre de formation sur le banc des pros tu seras jamais pro en tout cas par la filière des centres de formation français et si tu sais tu es sur un banc de national 2 tu n'es pas pro tu es semi pro ta carrière va vite s'arrêter tu pourras pas forcément vivre du basket très longtemps donc peut-être qu'il faut que tu positionnes voilà alors oui je ferai des camps à noël mais je vais t'expliquer maintenant les dates premièrement mon académie au canada fonctionne toute l'année c'est à dire que pour les joueurs il ya déjà des joueurs qui sont arrivés les joueurs qui sont en high school sont arrivés au canada déjà et j'en ai préformé dans mes camps et dans mon suivi en ligne je t'en parlerai à la fin et c'est la première fois que ça se fait puisque avec le co vide j'ai créé un suivi en ligne qui s'appelle le cercle basket et la première génération de joueurs préformé au cercle basket c'est à dire c'est des joueurs que je ne connaissais pas sur le terrain que j'ai entraîné à distance avec plus de 200 presque 230 vidéos aujourd'hui évidemment ce sont des joueurs que j'ai croisé après sur le terrain puisque comme je t'ai dit je n'en vois plus personne que je ne croise pas sur le terrain pourquoi parce que je me suis aperçu depuis quatre ans j'en vois des joueurs au canada et en discutant avec mon associé les joueurs je n'ai pas vu au préalable et c'est surtout des problèmes de comportement eh bien ça s'est mal passé et moi je dois avoir des résultats au canada nous avons des dizaines de coach qui nous faut confiance nous avons des joueurs dans des très grosses équipes au canada nous adhérons à des programmes et nous mettons des joueurs dans des programmes de très haut niveau nous ne pouvons pas envoyer des clampins au canada donc si je te vois pas si je ne te croise pas ça ne sera pas la peine de poser ta candidature tu n'iras pas au canada si tu fais partie du cercle que tu es suivi en ligne il faudra de toute façon que je te vois au moins au moins sur un camp parce que entre en ligne se connecter vite fait une fois par mois une visioconférence et ton comportement lors d'un camp surtout si tu es en internat c'est juste ça n'a rien à voir je peux garantir moi à mon associé et à mes partenaires coach que tu tiens la route si je t'ai croisé pendant quatre jours sur un camp dans les autres cas je ne peux pas donc je ne t'enverrai pas parce que je n'ai pas d'obligation de nombre et de résultats je préfère envoyer deux bons joueurs chaque année que d'envoyer dix joueurs avec un taux de retour de 50% les joueurs que nous envoyons au canada reste pour plusieurs années et peut-être qu'ils vont changer de vie sans doute de toute façon le fait de partir ils ont déjà changé de vie et ils découvrent un monde bilingue ils découvrent un autre pays un autre pays qui est un des pays les plus riches au monde voisin des états unis l'académie que je gère est à 45 minutes des états unis et sans doute on leur offrira du travail après leurs études au canada parce que le canada est un pays qui recherche des gens diplômés et qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les français et que les français sont sont très bien vu au canada voilà donc pourquoi maintenant octobre c'est très simple il y a les joueurs qui me contacte maintenant que je verrai en octobre sont susceptibles de partir dès le mois de novembre et décembre et en plus il faut savoir que les études au canada aux états unis fonctionne par semestre donc ils peuvent rejoindre l'académie tu peux rejoindre l'académie de basket à sherbrooke que je gère toute l'année mais sache que au niveau études pour faire correspondre tu peux commencer tes études universitaires à partir de janvier le problème c'est qu'il faut que tu arrives en novembre décembre idéalement pour pouvoir commencer ton au deuxième semestre c'est possible le covi de l'année dernière nous a empêché de faire ça mais on est retombé dans des dans la normalité actuellement si l'épidémie ne bouge pas moi je te conseille de faire très vite parce qu'imagine on a de nouveau des restrictions aux frontières et un confinement en janvier février tu es bloqué donc actuellement tout est ouvert je ne peux pas garantir ce n'est pas ma fonction et je n'ai aucun pouvoir là dessus que dans deux mois ça sera encore ouvert mais en tout cas aujourd'hui voilà les joueurs cette semaine le 9 9 et le 11 j'ai deux joueurs qui sont arrivés là bas alors ils sont en high school là c'est une autre problématique si tu es dans l'âge de high school tu es censé être au lycée si tu es en première il faut voir mais il faut plutôt de projeter pour après ton bac si tu as 13 14 je te conseille d'être suivi par le cercle basket jusqu'à ce que tu puisses être prêt pour postuler c'est moi qui déterminerait ça là ça va prendre un peu plus de temps ça va prendre ton suivi plus au moins un camp mais ça tu peux le faire tu peux le faire dès maintenant les joueurs sachent un truc et ça je te parle par expérience bien évidemment il vaut mieux être en avance qu'en retard dans le sport c'est toujours comme ça regarde le parcours des grands joueurs tu connais ils ont ils ont été en avance sur toute leur carrière tony parcourt et a été rentré avec un nom d'avance au pôle france à l'incep tu peux en trouver plein comme ça il n'y a pas de mystère si les joueurs qui sont en avance sont toujours récompensés par rapport aux joueurs qui sont en retard là si tu t'y prends maintenant c'est bien mais tu vois ça aurait été mieux si tu étais en terminale l'année dernière il aurait fallu que tu remplisses ton dossier pour décembre l'année dernière pour que tu fasses les choix scolaires en mars de dire moi je pars au canada les joueurs qui sont actuellement au canada c'est ce qu'ils ont fait donc la problématique c'est que si tu veux partir il faut y prendre très tôt en décembre les joueurs lycéens pour le canada et les joueurs universitaires qui voudront leur visa en bonne et due forme leur visa d'étudiants ils doivent remplir leur dossier en décembre mais si tu veux pas en décembre donc en décembre 2021 pour être scolarisé au semestre de septembre 2022 si tu veux être scolarisé au semestre janvier 2021 c'est maintenant et les joueurs qui vont contacter en janvier ne pourront pas faire la rentrée de septembre 2022 au canada ça sera pour les universitaires janvier 2023 et pour les high school c'est pire les high school si tu loupes le coche si en décembre ton dossier n'est pas finalisé ça veut dire qu'il faut que je t'ai vu les joueurs de high school ça reporte d'un an leur candidature et encore faut pas qu'ils loupent parce qu'il y en a chaque année ils loupent voilà si tu as besoin de réécouter cet audio parce que je t'ai donné beaucoup d'infos beaucoup d'infos chiante c'est vrai mais qui changeront ta vie chiante parce que c'est de l'administratif moi le premier j'aime pas ça seulement quand on a des objectifs si on veut réussir quelque chose dans sa vie il faut faire les choses comme il faut et ne pas toujours compter sur les autres si tu ne réussis pas tu ne peux t'en prendre qu'à toi même voilà pour me contacter c'est très simple sur un de mes sites soit sur le cercle-basket.fr soit sur david-bonnel.com je te donne mon email principal j'en ai plusieurs c'est pas un souci si tu as un autre je te donne mon email principal coach c'est au assez h à rebase ou at pour les anglophones david-bonnel.com bonnel avec deux n et un seul elle tu vas sur mon site tu tapes mon nom tu trouveras la bonne orthographe tu feras pas d'erreur si tu veux tu m'expliques ta situation dans l'email de façon la plus précise possible derrière nous ferons un entretien dans quelques jours dans quelques heures je lance les inscriptions à mes deux camps d'octobre il ne reste déjà plus que 16 places sans doute quand tu entendras cet audio il en restera encore moins il y avait 20 places il ya deux fois dix places je suis limité donc il va falloir tu ailles vite les joueurs qui font partie du cercle basket ont eu déjà l'opportunité de s'inscrire c'est pour ça qu'il me reste déjà moins de place que le nombre de places ouvertes je ne pourrais pas faire plus de camps en octobre il y aura la même problématique en décembre mais comme je t'ai expliqué décembre ce n'est pas idéal tu prends un risque et tu ne pourras pas partir en janvier 2021 impossible si tu viens au camp de décembre que tu sois universitaire ou high school high school c'est jouable que tu puisses partir pour la pour septembre 2022 et universitaire aussi septembre 2022 mais déjà pour les high school c'est tard il ya des gens déjà d'autres joueurs qui seront passés devant toi pour les universitaires c'est jouable après ça dépend où tu en est ta scolarité de ce que tu veux faire si tu veux perdre encore six mois de scolarité en france ou si tu veux partir au canada si tu as besoin d'infos sur le canada et si tu es sérieux tu en a besoin il y a quelques vidéos sur ma chaîne youtube attention quand même des vidéos qui commencent à dater mais tu vas avoir des infos sont pas forcément changé sache qu'il y a entre 15 et 20 heures de vidéos dans le cercle basket si tu n'es pas sûr et ce n'est c'est absolument normal que tu ne sois pas sûr le camp d'octobre et les autres camps sont des camps de développement individuel ce ne sont pas des camps d'information ni de recrutement pour le canada il ya des joueurs qui viennent au camp pour d'autres objectifs ou qui sont beaucoup plus jeunes ou qui sont plus vieux qui veulent se développer individuellement je peux prendre 10 15 20 minutes pour expliquer certaines choses avec toi personnellement sur chacun des camps mais j'ai plus de 20 heures de vidéos sur le canada avec moi des coachs mon associé qui sont dans le cercle basket donc je ne fais pas d'entretien si tu as besoin d'un entretien oui mais c'est payant parce que j'ai pas le temps j'ai fait toutes ces vidéos pour informer et toutes les informations qui sont dans sont encore valables les vidéos sont pas vieilles sont de l'année dernière et au jour le jour nous suivons les joueurs dans le cercle basket pour les amener à l'objectif canada si tu penses qu'il faut claquer des doigts pour arriver au canada non il va falloir tu travailles beaucoup en fonction de ton niveau si tu penses être bon va falloir certainement tu revois tes perspectives à la baisse par expérience aujourd'hui les 1300 joueurs que j'ai vu en camp 90% n'ont pas un shoot fiable 90% voilà pareil pour le dribble donc mes camps sont du développement individuel chacun vient avec ses objectifs tu vas progresser je fais des camps avec très peu de joueurs pour que les joueurs pour tous les joueurs qui sont dans les camps j'ai fait cinq ans cet été il ya eu des très 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 bons résultats on s'est confronté à des joueurs sur les terrains d'autres joueurs qui n'étaient pas du camp donc on a pu quantifier le progrès sur quatre jours et une soirée le même format sauf que là on sera dans la plus belle salle de france sur les camps d'octobre et de noël mais le même nombre d'heures d'entraînement des performances ont été ont été intéressantes et ont été là il ya des joueurs qui ont explosé mentalement physiquement techniquement c'est mon travail ça donc tu vas tu si tu viens pour le canada ok mais tu vas aussi progresser de ce camp ce qui veut dire aussi que ça va t'armer pour le canada moi aujourd'hui les coach canadien ils voient la différence entre les joueurs qui sont passés par mes camps et joueurs qui sont pas passés par mes camps ils le savent j'ai fait des camps là bas ils savent ce que je travaille ils savent que je suis un spécialiste du tir et du 1 contre 1 je fais des entraînements à des équipes universitaires canadiennes je leur apporte des choses qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas enseigné ou appris tu viens pour progresser tu viens parce qu'il faut que je te vois sinon tu ne peux pas partir et la boucle est bouclée je te dis à bientôt sur les réseaux ou sur les terrains je te dis à bientôt je te dis à bientôt